Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'ai encore eu ces dernières semaines le plaisir d'échanger avec nombre d'entre vous, chers auditrices et chers auditeurs. Je suis toujours à la fois ravie de pouvoir mieux vous connaître, de mieux comprendre comment le podcast peut vous aider aussi. Je suis aussi toujours très impressionnée par votre énergie, votre engagement, votre envie de faire bouger les lignes pour vous et votre entreprise. Mais j'entends aussi que vous me dites comment faire dans un environnement incertain. Comment s'y prendre avec des interlocuteurs parfois récalcitrants. Et puis comment dégager du temps pour se développer tout simplement. Alors, je pense que le vrai défi des managers qui veulent transformer leur pratique aujourd'hui, c'est de pouvoir le faire concrètement un peu chaque jour. En sachant par où commencer, sans se poser des questions métaphysiques, parce qu'on a déjà une charge fondamentale. En y trouvant une forme de développement personnel, parce que je pense que c'est un driver important. En se sentant légitime, soutenu, reconnu. Et puis surtout en pouvant partager ses doutes, ses interrogations, ses échecs, en toute sécurité. Et du coup, avoir des feedbacks bienveillants et éclairants. Et c'est tout ça que je vous propose dans le programme managérial L'Entreprise de Demain. C'est un programme qui est né des échanges avec les invités, avec vous, avec mes clients. C'est un programme que j'ai conçu avec une pédagogie unique, inspirée du mentoring des neurosciences, de l'appreciative inquiry et de la formation active. Un condensé de toutes les techniques qui m'ont permis de réellement transformer les pratiques. Et qui feront que vous ne lâcherez rien, même rattrapé par le quotidien. Et puis surtout, j'ai co-conçu des thématiques avec des dirigeants et des experts pionniers parmi les plus impactants dans leur domaine. La bonne nouvelle, c'est que je lance une cohorte promotion pionniers de début juillet à fin décembre. Il y a 50 places à 1950 euros au lieu de 1950 euros jusqu'au 15 juillet. Premier arrivé, premier servi. Et dans ce package, il y a deux parcours thématiques à choisir parmi six. 12 calls de coaching collectif. 3 heures de coaching individuel. Un duo de peer coaching ou de coaching 2 à 2. Et quelques bonus pour que vous ne lâchiez rien. Alors si vous êtes intéressé, rendez-vous sur l'entreprisededemain.com Cliquez sur prendre un rendez-vous et on se parle. Je serais curie de savoir, est-ce que vous êtes plutôt team, je mets à profit d'été, je démarre la rentrée avec une feuille de route, et je termine l'année en fanfare. Ou team, on verra plus tard. Passons maintenant à l'épisode du jour, qui devrait vous donner d'ailleurs envie d'agir, tout au moins d'expérimenter. J'ai eu le grand plaisir d'interviewer Laëla Mamou, qui est directeur général déléguée de Sofinko. Nous échangeons sur les enjeux de mixité en entreprise, mixité des genres, mais aussi mixité générationnelle. De l'importance aussi de la transmission des savoirs, de l'évolution des modes managériaux. Laëla nous partage ses constats, ses expérimentations, et les bénéfices qu'elle a pu en retirer. Elle insiste sur l'importance du cadre, des règles pour apprendre à travailler ensemble, et nous livre sa définition d'être performant. Je vous laisse la découvrir. Bon épisode ! Bonjour Lila ! Bonjour ! Alors, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc on est au siège du Crédit Agricole Customer Finance. Et je vais commencer par peut-être vous laisser vous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors moi j'aime bien me présenter par mes 5 P. Mes 5 P, c'est... Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le progrès, donc j'ai besoin toujours de me remettre en question pour évoluer. Dans le partage aussi. Et en plus j'arrive à un moment de ma carrière où je pense que la transmission est très importante. Je suis une femme de précision, forcément. Dans la finance, on est beaucoup dans l'équipe E.I. Et une passionnée. C'est-à-dire que je ne me suis jamais embêtée, ennuyée là où je suis. Et une valeur qui m'est très chère, c'est le plaisir. C'est vraiment de travailler dans... On peut être sérieux et dans la légèreté, dans l'humour. Et pour moi c'est vraiment important d'avoir cette partie de plaisir au quotidien. À part ça, je suis donc une... J'ai fait du crédit à consommation. Je suis tombée dedans. Ça a été mon deuxième travail. Et donc j'ai été à la première filiale créée à l'international par Sofranco, qui était au Maroc. C'est une start-up. Et donc quand je suis arrivée, on était une dizaine. Et j'y suis restée 30 ans. Je l'ai dirigée pendant 14 ans. J'ai fait une fusion et en partant, j'ai laissé une entreprise leader sur son marché. J'ai une deuxième vie qui est au niveau de l'associatif. Je suis très engagée auprès d'ONG. Et les deux sujets sur lesquels je travaille depuis plus de 10 ans, c'est la jeunesse, comment préparer la relève. Et la femme, dans le sens comment permettre aux femmes d'accéder à des postes à haute responsabilité. Et donc j'ai rejoint CACF ici à Paris il y a trois ans et demi, où j'ai d'abord été directrice des filiales à l'international. Donc j'ai présidé cinq filiales en Europe. Et aujourd'hui, je suis la directrice générale déléguée de Sofranco depuis septembre. Voilà. Et donc, un parcours effectivement intéressant. Et vous dites deux sujets qui vous intéressent. On va particulièrement, on va peut-être commencer par ça. Donc la relève, la transmission, les jeunes et la mixité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'entends énormément parler de ces enjeux de diversité, mais de diversité de genre et de génération dans l'entreprise. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de générations qui cohabitent. Les générations les plus anciennes ne sont pas tout à fait prêtes de partir. Parfois, on a l'impression que ce sont des mondes qui s'opposent. Mais est-ce que vraiment ce sont des mondes qui s'opposent ? Donc quel est votre regard là-dessus ? Comment est-ce que vous l'adressez ? Vraiment à la fois l'aspect générationnel et l'aspect genre. Alors, la mixité, je l'ai abordée il y a déjà une quinzaine d'années. J'étais, au niveau opérationnel, j'avais monté des plateformes de relance téléphonique. Et par hasard, je n'avais que des femmes. Et j'avais créé un métier d'encaisseur qui allait recouvrir les impayés. Et là, je n'avais que des hommes. Et en fait, je trouvais que les discussions, la dynamique était très différente quand je n'avais que des femmes ou que des hommes. Et ayant fait de la danse, et on a toujours été mix, il y a toujours eu cette émulation entre danseurs et danseuses. Et je me suis dit, je vais mettre un homme au milieu de la plateforme des femmes. Je vais voir ce que ça va donner. Et en fait, quand j'ai fait ça, ça a complètement changé la qualité, la discussion entre les femmes. Et il y a eu une espèce d'émulation. Et là aussi, j'ai commencé à proposer à des femmes de devenir encaisseurs, elles aussi. Et c'est là où j'ai vu la puissance, en fait, de cette mixité. que je n'ai pas abordée en se disant, il faut donner accès aux femmes, on n'est pas nombreux. Je ne suis absolument pas partie comme ça. Je suis allée en me disant, si je mixe, j'arrive à plus de performance. Oui, par curiosité. Par curiosité, parce que je trouvais que la qualité des débats pouvait un petit peu évoluer. Et j'ai commencé, c'est là où c'était peut-être un peu différent par rapport aux autres démarches, j'ai commencé à travailler à un sujet de femmes, mais j'en ai fait un sujet de performance. Et petit à petit, bon, après on a créé le leadership féminin, j'ai créé des conférences, voilà. Après, ça a suivi son chemin, mais l'origine, c'était vraiment ça. Et en fait, qu'est-ce que vous avez constaté concrètement ? Est-ce que vous disiez, il y avait un autre débat, il y avait une autre façon de travailler ? Est-ce que c'était parce que c'était des façons d'approcher les questions différentes ? Qu'est-ce qui se jouait ? Ce qui se jouait, c'est que, ça va vous paraître peut-être un peu, quand on est entre femmes, facilement, on va tomber dans des discussions de femmes, même si on est au travail. Entre hommes, c'était la même chose. Le fait d'avoir mis un homme, intégré un homme dans l'équipe, eh bien, les discussions sont devenues beaucoup plus professionnelles, il y a des choses qu'on va plus permettre parce que... Et en fait, c'est là où j'ai vu la puissance du modèle, et c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment de la compétition. Il y a un homme et on va lui montrer que nous aussi, on est performante. Il a fait des bons chiffres, mais nous aussi, on va faire la même chose. Et en fait, c'est ça qui a fait que c'était devenu quelque chose de performant. Et aussi, la façon d'aborder les sujets. Alors, je ne vais pas tomber dans du féminisme en disant, nous, les femmes, on raisonne comme ça, les hommes. Non, mais ce sont deux façons de travailler qui sont différentes. C'est un petit peu la subsidiarité qui fait que la différence fait la richesse. On n'est pas les mêmes, on raisonne différemment. Et c'est la capacité à mettre ensemble cette façon de réfléchir qui est différente qui donne de la puissance. Ce n'est pas bien ou mal, c'est juste différent. J'ai un angle de vue différent, je vais répondre à mon client de cette façon. L'autre personne va répondre plutôt différemment. Et c'est ensemble qu'on va finalement trouver le bon ton, le ton juste. Et alors, la deuxième partie de ma question était sur la mixité générationnelle. On a beaucoup, beaucoup de générations qui cohabitent dans l'entreprise. C'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas être dans un jeunisme, à faire attention à la transmission qui est quand même fondamentale. Alors qu'on a un monde qui évolue très vite, donc on a tendance parfois à se dire, ah mais les jeunes peuvent avoir la vision et les anciens peuvent... Comment est-ce que vous travaillez avec ça ? Moi, je vais vous dire comment j'ai vécu une expérience qui m'a interpellée. J'étais dans un groupe bancaire qui avait lui-même fait sa propre fusion. Et lors de cette fusion, la direction générale a été saisie d'un effet de jeunisme, comme vous avez dit. Et en fait, on commençait à mettre dans des postes à très haute responsabilité des jeunes. Des jeunes, des 35, des quadras qui sont arrivés parce qu'ils ont fait de très bonnes écoles, parce qu'ils ont des backgrounds. Et en fait, ça a totalement décrédibilisé les anciens. Et en fait, ce qu'il y a... Et c'est là où c'était la première fois que je voyais une génération contre une autre. Pourquoi ? Parce que c'est la façon de le poser, qui est de dire, maintenant, nous avons fait une fusion, on a des enjeux, allez, on enlève ceux qui étaient là, on va ramener les jeunes, c'est eux qui comprennent, ils ont fait des études, etc. Ça, pour moi, c'est une erreur à ne pas commettre, parce qu'une entreprise, c'est d'abord une histoire. Cette histoire est portée par, même si je n'aime pas le mot, mais c'est juste pour qu'on comprenne, par les anciens. On ne peut pas renier son histoire, on ne peut pas passer le relais si on ne comprend pas d'où on vient. Et pour moi, c'est cette alchimie et de transmission des anciens qui ont fait la boîte, qui méritent d'être là où ils sont, qui ont besoin de nouveaux regards, c'est le regard des jeunes, mais c'est les deux ensemble qui vont donner de la puissance et des opportunités de développement qu'on n'aurait pas vues si on était resté qu'avec les anciens et qu'on ne pourrait pas projeter l'entreprise si on n'a que des nouveaux. Ce n'est pas possible. Et c'est cette alchimie. Et surtout, moi, je tiens beaucoup à la transmission parce que les personnes qui ont donné de leur temps, qui ont évolué, je prends moi, j'ai passé 30 ans, 35 ans dans la même entreprise. Comment je verrais le fait où j'arrive à, je veux dire, en fin de carrière, où j'ai envie de transmettre, on me dit, bon, maintenant, c'est bon, tu as donné ce qu'il fallait donner, tu pars, peut-être même un peu avant l'heure, si on est sympa, et on met des jeunes. Je trouve que c'est dramatique pour l'entreprise parce que, un, c'est quoi le message qu'on donne, même à travers ces jeunes ? Eh bien, ces jeunes-là, ils vont se mettre dans une dynamique d'opportunisme en temps court, en disant, s'ils ont fait ça avec les anciens, ils feront la même chose avec moi dans quelques années. Et c'est vraiment pas ça, l'esprit, en tout cas, moi, que je prône, c'est les deux, et c'est le rôle de la direction générale de, lorsqu'on est, et c'est légitime, de ramener du sang neuf dans l'entreprise, mais de le ramener en respectant ceux qui ont aussi donné de leur temps, qui ont fait que l'entreprise, elle est là où elle est aujourd'hui. Chacun sa place, il faut reconnaître à chacun l'effort qui a été fait. C'est dramatique de dire à la fin, « Bon, ben, c'est bon, tu as fait ta part, tu pars. » Sans compter qu'on a beaucoup à apprendre les uns des autres, toujours. Bien sûr, bien sûr. Moi, mon premier tweet, j'ai appelé un jeune qu'on a recruté, qui est venu, qui m'a appris comment on tweet. Et on a tweeté, je regardais pendant quelques minutes en disant, il va se passer quelque chose. Je ne connaissais rien. Et j'étais contente d'avoir un jeune qui venait m'apprendre. Mais aussi, j'ai beaucoup appris à ces jeunes. Et donc, voilà, c'est vraiment de continuer à apprendre les uns des autres. Et c'est cette intelligence collective qui fait que l'intergénérationnel, il a aujourd'hui toute sa place. Et surtout, moi, je me bats contre ça, de tomber dans les uns contre les autres. Et alors, justement, comment on active, cette intelligence collective ? Alors, moi, j'adore travailler en équipe et en groupe projet. C'est-à-dire que quand j'ai un sujet, je vais parler de mon expérience après, quand j'ai un problème à traiter, quand j'ai un sujet à adresser, j'ai très rarement la réponse. Et je me dis, je vais constituer une équipe assez diversifiée. Et souvent, dans l'équipe, je vais m'assurer que j'ai des anciens. Même si je n'aime pas le mot ancien, j'ai des seniors, j'ai les nouveaux. J'ai des cadres et j'ai des non-cadres. C'est-à-dire, je n'aime pas avoir un groupe de travail en fonction des galons. Non, les galons, c'est pour la carrière, mais ce qui m'importe, c'est l'humain et c'est l'expertise. Et donc, dans ce groupe de travail, il va être très diversifié en âge, en grade, en genre, en multiculturel. Et avec 8-9 personnes, on peut avoir de la matière. Et je leur dis, bon, ben voilà, j'ai un sujet, j'ai un problème. J'ai besoin d'une réponse. Allez, dans deux semaines, dans un mois, dites-moi de combien de temps vous avez besoin. Et à la limite, je ne vais plus vous voir d'ici là. Réfléchissez entre vous et venez apporter-moi une ou deux recommandations. Et en fait, ça a beaucoup de vertu, ça permet aux gens de se connaître, ça permet aux gens de se respecter les uns les autres. Parce que quand je constitue un espace de travail ou un groupe de travail, on est dans ce groupe en parité. Il n'y a pas, je ne suis pas plus important que l'autre. Non, je suis exactement en parité avec tous les membres de l'équipe. Et c'est cette parité qui fait que, ben, on se décharge de toutes ces problématiques, ces complexes de grade, je suis non. Et on est là en tant qu'humain, en tant qu'expert, et je pose le sujet. Et moi, je travaille beaucoup en créant des espaces de réflexion. En fait, ce qui est important, c'est l'individu, ce n'est pas tant le poste, le grade. Et je dis toujours à mes équipes, ne vous limitez pas, vous n'êtes pas un bout de carré dans une entreprise. Vous n'êtes pas le reflet de cette petite case dans laquelle vous êtes, avec un nom, avec un titre. Vous êtes, vous, en tant que personne, en tant qu'expert. Et quand vous êtes dans un groupe de travail, ce qui est important, c'est la richesse de ce que vous allez apporter. Ce n'est pas tant le... Et donc, la richesse de ce que vous apportez en tant qu'individu, avec votre connaissance globale, votre vécu dans l'entreprise, et qui va au-delà de votre fonction. Absolument, absolument. Et comment vous les aidez pour que chacun prenne sa place ? Est-ce que c'est juste le fait de créer cet écosystème ? Ou est-ce que... Alors, il y a toujours... Au début, j'anime l'espace. Je l'anime, je pose des règles, des règles de bienveillance, des règles où on va travailler dans un esprit constructif, on va s'écouter. Donc, on va d'abord faire une réunion pour mieux nous connaître et qu'on se mette d'accord, ou plutôt, eux vont se mettre d'accord sur comment ils ont envie de travailler. Ce n'est pas moi qui vais venir leur dire... Voilà. Commençons par qu'est-ce que vous ne voulez pas d'abord qu'on fasse pendant ces... Si j'ai envie d'être bien dans ce groupe de travail, si j'ai envie de donner le meilleur de moi-même, qu'est-ce que je n'aimerais pas que les autres fassent ? Et qu'est-ce que je n'aimerais pas que moi je fasse ? En fait, c'est d'abord une bonne réunion où on se cale, on se fixe comment on va travailler. Et une fois qu'on a bien réglé ça, généralement, il y a un leader qui émerge, qui est accepté par les autres et ils font leur... Parfois, c'est chaotique. C'est très bien. Il faut laisser le chaos parce que c'est du chaos que va renaître quelque chose de plus structuré. Et c'est quelque chose auquel sont habituées les équipes ici ? C'est-à-dire que... Parce que j'imagine que ça diffère assez du fonctionnement habituel du quotidien. Alors, j'ai beaucoup fonctionné comme ça dans mon ancienne expérience. Ici, j'ai commencé à le tester et franchement, j'ai de super retours. J'ai de super retours parce que les équipes se sentent valorisées, mais surtout, c'est l'entreprise qui est gagnante. Il y en a plus dans deux, trois têtes que dans une tête. Et si, en plus, on y met un environnement bienveillant, constructif, il faut bien expliquer le cap, il faut bien expliquer l'objectif. Et de temps en temps, ces groupes, moi, je me mets à leur disposition en leur disant si vous pensez que vous n'y arrivez pas ou si vous pensez qu'il y a peut-être trop d'idées, revenez me voir, je peux vous aider à recentrer. Et donc, parfois, il va y avoir des allers-retours jusqu'à ce qu'on trouve un bon équilibre. Et est-ce que vous dites deux questions, un, sur quel type de sujet vous le faites, et deux, quand vous dites « je n'ai pas la réponse », est-ce que vous leur dites « je ne sais pas » et « j'ai besoin de vous pour savoir » ? Ah oui, bien sûr. Donc, vous faites aveu de vulnérabilité, comme on pourrait dire, enfin, en tout cas, de dire « oui, ce n'est pas moi qui ai la réponse. » Moi, si vous connaissez quelqu'un qui a la réponse à tout, moi, j'aimerais bien le rencontrer. Je partage, mais ce n'est pas toujours, en termes de leadership, ce n'est pas toujours été la posture. Enfin, voilà, c'est une… Je réunis beaucoup mon comité exécutif. On va poser un sujet, on va se dire comment on y réfléchit. On se met en deux, trois groupes et on se revoit après. Voilà, on a des pauses tous les trimestres. On va se poser, on va se mettre en retrait par rapport au quotidien pour réfléchir. Et souvent, je suis impressionnée par leurs réponses parce qu'ils sont beaucoup plus créatifs que moi. Et est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'infuser, en fait, dans les pratiques managériales au sens large, c'est-à-dire de chacun, en fait ? C'est mon vœu. C'est mon vœu. Alors là, je suis là depuis septembre. C'est une entreprise qui est très engagée et ça, c'est un très bon élément. Quand vous avez l'engagement des équipes, vous pouvez vous éclater. Vous pouvez tester. Vous pouvez même tester des choses qui ne vont pas marcher. Il suffit juste de le dire et on ne va pas vous en vouloir. Alors, ça tombe bien puisque ce soir, je pars avec mon comité exécutif et l'idée, c'est quoi ? C'est comment devenir encore plus performant ? Je n'en sais rien. J'ai envie qu'on soit plus performant. Ils veulent qu'on soit plus performant, mais on va se mettre ensemble, on va s'enfermer, on va voir ce qui va sortir et on va décider nous-mêmes d'un, peut-être pas d'un nouveau mode de fonctionnement, mais c'est quoi les ajustements qu'on aimerait faire ? Alors, on en fait de temps en temps. On s'écoute plus. J'ai mis en place, par exemple, à la fin d'un comité exécutif, c'est systématique. Quelqu'un, et c'est tournant, va évaluer la façon dont on s'est écouté, dont on a fonctionné pendant ce comité exécutif. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé de bannir quelques comportements, c'est bien de les dire, mais une fois qu'on est dans la réalité, on est vite rattrapé. Et donc, on a un gardien qui est tournant, chaque fois, ce n'est pas le même, qui va dire, là, ça a été meilleur que la dernière fois, par contre, on a encore agressé sur ça, on ne s'est peut-être pas assez écouté, deux, trois personnes n'ont pas pris la parole pendant toute la réunion, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, en fait, et ça nous permet, et c'est cette dynamique de progrès que j'installe, parce que c'est comme ça en fait qu'on progresse. C'est de se dire finalement, est-ce que c'était bon ? Si c'est bon, c'est super, on doit absolument capitaliser sur ça et le tenir. Et si on sent qu'il y a quand même eu des décisions un peu molles ou moins d'interactions que la dernière fois, pourquoi on pose les sujets en avance ? Voilà, et ça, c'est des choses qu'on a décidées ensemble, ce n'est pas un mode d'emploi. Oui, c'est juste ce que vous avez construit. Voilà, on a eu besoin de ça. Peut-être que demain, je ne sais pas de quoi on va avoir besoin, mais voilà, c'est être ouvert et écouter. Et ça veut dire quoi être plus performant ? Être plus performant ? Un, pour moi, c'est d'abord être bien dans ses baskets. C'est vraiment, je ne peux pas être performante si je ne suis pas bien dans mes baskets, si je ne suis pas bien dans mon environnement, si je ne suis pas bien avec mes équipes. Et donc, être performant, c'est d'abord faire corps en tant qu'équipe. Faire corps en tant qu'équipe, ça veut dire qu'on se connaît, on connaît le cap et on sait que ce qui va nous mobiliser, c'est le cap, c'est l'enjeu d'abord commun. Chacun a ses enjeux personnels et c'est normal. Il faut que les enjeux personnels soient alignés avec l'enjeu global, mais être performant, c'est à chaque fois qu'on va prendre une décision, je dis, est-ce que je la prends dans l'intérêt de mon entreprise par rapport à ce qu'on a décidé ? On veut être leader du green, par exemple, et bien à chaque fois que je prends une décision, est-ce que je réponds à cette question ? On veut être l'entreprise préférée de ses collaborateurs ? Très bien. Quand j'ai pris cette décision, est-ce que je l'ai prise en tenant compte de ça ou ça, on l'a écrit sur un beau slide et par contre, je vais prendre une décision qui n'a plus rien à voir, et un jour, je vais revenir à mon slide en disant, en fait, on aimerait bien être l'entreprise préférée de ses collaborateurs. Et en fait, pour moi, c'est ça, l'entreprise performante, c'est qu'on décide du cap, on décide des axes sur lesquels on a envie de nous développer et de nous dire quand je prends ma décision, est-ce qu'on s'assure que cette décision répond bien à cet axe ? Et alors, pour finir, quelle est selon vous l'entreprise, enfin, quelle est l'entreprise de demain que vous souhaitez pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui, au carrefour de tous les enjeux qu'on voit aujourd'hui, qu'on a abordés, et aussi parce que vous venez d'en aborder un qu'on n'a pas abordé, mais vous en avez parlé, de l'enjeu entre l'individuel et le collectif qui aujourd'hui est aussi un enjeu complexe. Voilà. Comment est-ce que vous voyez ? Comment est-ce que vous avez envie de l'avoir ? Alors, moi, si je devais rêver mon entreprise dans trois ou cinq ans, ce que j'aimerais, c'est que tous mes collaborateurs deviennent de réels collaborateurs, deviennent acteurs de leur propre développement, puisqu'ils ont un enjeu individuel, et aussi deviennent acteurs du développement de leur entreprise. Et lorsqu'on est 2 500, 3 000 collaborateurs, imaginez si chacun devient acteur, si chacun a l'autonomie dont il a besoin pour être force de proposition. Vous l'avez dit, on est dans un monde qui bouge vite, qui est complexe. On ne peut pas tout capter. Il n'y a pas une tête qui peut capter tout ça, et même un comité de direction ne peut pas capter tout ça. Et donc, considérer que tous mes collaborateurs se mettent dans la posture d'action, de collaborateurs, et de se dire, là aussi, quand je prends une décision, est-ce qu'elle est en ligne avec mon enjeu individuel, et est-ce qu'elle est en ligne avec mon enjeu global ? Et de permettre aux personnes, lorsqu'elles ne sont plus alignées, de le dire, de le poser, il y a toujours des solutions. Je peux ne plus être alignée avec l'enjeu de l'entreprise, par rapport à là où je suis, par rapport à... Mais avoir l'honnêteté de le dire pour son honnêteté. Et l'entreprise que je rêverais, c'est que chaque collaborateur ait l'honnêteté et qu'on lui permette, parce qu'il faut aussi le permettre, c'est facile de dire qu'il faut être honnête, mais si quand la personne est honnête, on n'accueille pas et on ne l'aide pas, on est un peu contradictoire. Et de rester aligné avec ses valeurs et se dire, bon ben, nous sommes tous acteurs, nous avons un cap, on est tous là pour le même cap, lorsqu'on n'est plus aligné, eh bien on le pose, on trouve une solution et que ce soit aussi une entreprise qui intègre tout son écosystème. Oui, ça aussi c'est très important. C'est important d'intégrer l'écosystème. Nous sommes dans un écosystème. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Il y a les collaborateurs, il y a les clients, il y a les partenaires sociaux, il y a les fournisseurs. Et comment interagir avec son écosystème de manière alignée avec nos valeurs. C'est ça pour moi. Et pour créer de la valeur pour tous aussi. Bien sûr. Toutes les parties prenantes doivent retrouver son compte. Toute personne, je me dis, voilà, je suis à Sofinko, toute personne qui interagit avec Sofinko, quelle qu'elle soit, ça doit être une très belle expérience pour elle. Et ensuite, bien sûr, si c'est une belle expérience, elle va créer de la valeur. Et donc, une entreprise où chacun a sa place, où chaque collaborateur est un capteur d'informations. En déconse, si on a 3000 collaborateurs qui vous ramènent de l'info, on n'a plus besoin de payer des consultants pour faire du benchmark. Ils vous ramènent de l'info, on sait quoi en faire, on l'organise et ça devient, là, ils sont acteurs. Après, il faut savoir quoi faire de tout ça. Mais quand on a de l'input, de l'input qui nous intéresse, après, ça devient de la matière première pour toutes nos réflexions. Et c'est ça, l'entreprise que j'aimerais, c'est que chacun se sente chez lui et qu'il travaille pour le bien de son entreprise et pour, bien sûr, le bien de lui-même. Merci beaucoup, Leïla. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore, Cyril Carillon et au micro, Delphine Zanelli.